Coralie a-t-elle accouché ? Un indice qui sème le doute. Nabila reporte sa fête de mariage, les raisons sont enfin dévoilées et Benoît et Charlène sont bien rentrés chez eux avec le petit Siam. Charlène Lemaire a accouché le 19 mai dernier d'un petit Siam. Les parents très heureux ont partagé les premières photos de famille et leur petit bonheur à trois. Le couple a décidé de ne pas dévoiler le visage de leur petit pour l'instant, d'autant plus qu'il n'y aura jamais de compte Instagram. D'ailleurs, déjà des comptes fakes ont été créés au nom de Tiam Douadi. La petite famille est déjà rentrée chez elle et pour l'instant, le couple est très discret. Deuxième accouchement très attendu cette semaine est celui de Coralie. L'ancienne candidate de Secret Story serait peut-être en train d'accoucher, si ce n'est le bébé est déjà là. Coralie n'a plus rien partagé depuis hier soir et son dernier post, une story de Koh-Lanta. D'ailleurs, même ses placements de produits de ce jour n'ont pas été publiés. Nabila et Thomas devaient fêter leur mariage entourés de leurs proches et amis cette année, dans cette période, mais avec le coronavirus, tout a été reporté. La maman de Myanne s'exprime pour la première fois et dévoile la nouvelle date. Je vous laisse avec sa story. Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est la première fois que je vois une girafe de ma vie. C'est trop marrant parce que je vous ai mis un flashback. Sur Snap, ils mettent toujours les flashbacks. Et là, l'année dernière, je crois que c'était il y a un an ou deux ans, je regarde, on est en train de visiter un château en France pour notre mariage avec mon mari. Parce qu'on s'est mariés à Londres avec nos deux mamans. Puis j'étais enceinte, tout a été très vite et on n'a pas organisé la fête. On devait l'organiser, ensuite il y a eu le virus, il y a eu plein plein de choses et tout ça. Mais bien sûr, on compte toujours faire une fête pour se marier, pour célébrer notre union avec nos proches, avec nos amis, avec tous les gens qu'on aime, à travers le monde. Donc voilà. Mais je pense que ce sera peut-être l'année prochaine, Inch'Allah, comme on dit. Mais c'était trop marrant de voir ce flashback. Et du coup, je veux toujours me marier dans un château. Et lui, il veut toujours se marier à la plage.